Jésus mon refuge Soyez bénis, alléluia, gloire à Dieu pour ce soir-là. Vraiment, on est tous prêts. Je donne gloire à l'éternel d'être là ce soir avec vous. Vraiment, de voir comme les gens aujourd'hui disent publiquement, je n'appartiens plus aux ténèbres, mais j'appartiens à celui qui m'a amené à la lumière parfaite. C'est lui qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Maintenant, je me rends toute ma vie pour celui qui a donné sa vie. C'est notre papa d'amour. Et je veux que vous donnez un fort applaudissement à Jésus Christ pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire dans la vie de chacun ce soir. Le thème de ce soir s'appelle « Seule notre communion est nécessaire ». Beaucoup d'entre nous, on a cherché Jésus Christ parce qu'on a eu des problèmes. Moi, je l'ai cherché un jour où j'étais au garde-à-vue, je lui ai dit « Je suis fatigué ». Si tu es vraiment, si tu existes, je veux te connaître. Sors-moi de là. Et il l'a fait. Mais Jésus Christ, beaucoup, on l'appelle jusqu'à ce qu'on a des problèmes. On le cherche jusqu'à ce qu'on a des problèmes. Et il y a deux sortes de personnes de communion. Une communion qui est pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne, pour ce qu'il peut me donner. Mais une communion qui est juste pour ce qu'il est, pour la majesté qu'il est. Cette communion, jamais il va te décevoir. Mais la communion que tu le cherches pour ce qu'il doit me donner, parce que lui, pour me donner, ça peut te décevoir un jour. Et ça peut t'éloigner de lui. Et ces personnes comme ça, ils vont mettre la faute sur Dieu. Ils vont dire « Il ne m'a pas donné, il n'a pas fait ce que je voulais. » Mais c'est nous qu'on doit se soumettre à Christ. Ce n'est pas Christ qui doit se soumettre à toi. Cherche Jésus Christ pour ce qu'il est. Parce qu'il t'a créé sur le monde. Juste parce qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais pas pour ce qu'il peut te donner. Amen. Et je veux qu'on aille à Luc 10.38. Amen. 10.38 jusqu'à Luc 42. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entre dans un village et une femme nommée Marthe le reçue dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étend assis au pied du Seigneur écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Je lui ai donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dites avec moi, une seule chose est nécessaire. Ma communion avec lui, il est nécessaire. Jésus-Christ, il venait à Bethania et il rentre à la maison de Lazare, Marthe et Marie. C'était des bons copains. Ils venaient là parce que peut-être Marthe faisait son plat favori. On ne sait pas. Mais Marthe, elle aimait bien beaucoup servir. Mais Marie, elle aimait bien quand le maître, il arrivait, quand Jésus-Christ, il arrivait, il aimait l'écouter. Marthe, elle était occupée par beaucoup de choses pour le servir. Et les Marthe, elles sont nécessaires. Elles sont vraiment nécessaires. Mais il y a un temps pour servir, mais il y a un temps pour être dans la communion avec Jésus-Christ, dans l'intimité avec lui. Il faut servir, mais la bonne part, c'est d'être en communion. Et là, Marthe, il lui dit, Seigneur, est-ce que c'est bien que Marie, elle ne fait rien, qu'elle ne met de pas ? Et c'est la prière de beaucoup de personnes ici. Ils vont chercher cette communion pour lui demander à Jésus-Christ, mais Seigneur, Seigneur, mon mari, il ne m'aide pas à la maison. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas à l'homme que j'ai besoin, ou à cette femme ? Et la communion de Marthe, de ces personnes, elle dépend de ce que Jésus-Christ, il peut lui donner. Jésus-Christ, il aurait pu lui dire à Marie, Oui, va l'aider. Elle aurait fait toujours Marie ça. Mais Marie, elle savait que le temps pour laver les assiettes, pour faire la vaisselle, pour servir à manger, il pouvait le faire à un autre moment. Parce qu'il y avait quelqu'un très important qui avait arrivé. Le maître des cieux et la terre. Celui qui avait tout créé, celui qui avait des paroles de vie. Alors, dans toute son amplitude, elle s'est arrêtée. Et elle s'est mise où ? Dans les pieds de Jésus-Christ. Tous ces sons, toutes ces oreilles, ces yeux, ils n'étaient que pour écouter la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Mais Marthe, elle était occupée à faire des autres choses. Et là, Jésus-Christ lui dit, le plus important, c'est Marie qui le fait. C'est ça la bonne part. Être en communion avec moi. Sois en communion. En communion avec Jésus-Christ. cherche d'abord la parole. Cherche d'abord le royaume. Mais Marthe, elle s'est préoccupée plus pour les choses temporaires. Pour les choses qui arrivent. La facture à payer. Seigneur, comment je vais payer cette femme du mois ? Seigneur, comment je vais faire pour payer les factures ? C'est ça la communion de Marthe. Marthe, peut-être c'est cette personne aussi qui aime bien servir et de dire, qu'est-ce que Pierre, il va manger ? Oh, Pierre, il ne mange pas les haricots, peut-être il aime les lentilles. Et c'est cette femme qui cherche à faire plaisir dans les choses temporaires. Et c'est vraiment une bénédiction, les femmes comme ça. Parce qu'elle sert avec tout son cœur. Et il aime bien les petits détails. Oh, Jésus-Christ, il aime la viande tendre. Alors, il va bien faire buir sa viande. Ça, c'est Marthe. Mais, elle continue à être inquiète tout le temps pour les choses temporaires. Mais elle n'avait pas compris que si dans les choses, dans la communion avec Jésus, il y a certains niveaux. Et Jésus-Christ, il veut que tu passes à un autre niveau. Et que tu ne restes pas juste à servir dans les choses temporaires. Mais que tu commences à comprendre qu'il y a des niveaux plus grands où il veut t'amener. Et c'est les choses qui sortent de sa parole. Là, les choses, tu vas les trouver dans la communion, dans les pieds de Jésus-Christ, dans l'adoration. Il y a deux choses très importantes. C'est la prière et l'adoration. Et l'ennemi, il est venu pour te voler ces deux choses-là. Il est venu pour que tu sois occupé, pour t'occuper dans les choses temporaires. Il est venu pour te voler l'adoration. Et tu ne fais pas de mal en servant Dieu, en servant l'église, en servant la maison, ton mari et toutes ces choses-là. Ton travail. Mais des fois, tu oublies la communion qui est plus importante. Ce soir, Jésus-Christ, il veut te dire que le plus important, la chose la plus nécessaire, il a dit une seule chose est nécessaire et Marie a fait la bonne part. chercher le royaume des yeux et le reste viendra. Il veut que tu cherches dans l'intimité, dans la prière et l'adoration. Il veut parler avec toi. C'est lui qui t'a appelé et qui un jour t'a pris la décision de te baptiser. parce que tu as compris qu'en lui, il y avait des paroles de vie. Parce que tu as compris que dans son Saint-Esprit, c'est lui qui transforme les vies. t'avais une sortie à ton problème. Mais maintenant, il t'a sorti du problème. Peut-être que même il a rempli ta barque. Mais aujourd'hui, il ne veut pas que tu le cherches pour la bénédiction qu'il peut te donner, mais juste parce que tu as envie de passer du temps avec lui en communion avec l'Éternel. Quand il était dans la montagne, il a donné à manger à plus de 5 000 personnes. Si on compte les enfants et les femmes, il y avait plus de 15 000, peut-être. Mais quand il a été à la croix, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Et quand il les a envoyés à la chambre haute, il ne restait que 120. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il leur reste, il leur cherchait pour ce qu'il pouvait donner. Et ils avaient une communion avec lui pour ce qu'il pouvait avoir. Mais les 120 qui sont restés, ils sont restés parce qu'ils ont compris qui était Jésus-Christ. Ils ont compris qui il était. Il est notre majesté. Il est notre roi des rois. Mais aussi, il est notre papa. Dieu, il veut que tu le cherches. Jean, celui qui était toujours dans l'intimité avec lui, il est resté jusqu'à la croix. Si tu veux rester en communion avec Jésus-Christ, ne le cherche pas. Parce que si tu le cherches pour les choses qu'il peut te donner, ta relation avec lui va diminuer quand tu vois que les choses ne s'arrivent pas dans le temps que toi tu veux. Et il va te donner. Mais d'abord, il va te processer. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. si vraiment tu le cherches parce que tu veux le faire roi. Parce qu'à ce moment-là, quand il a renourri tout le monde, tout le monde voulait le faire roi. Parce qu'ils sont vus. Avec lui, on ne va pas avoir faim. Lui, il va nous nourrir. Mais Jésus-Christ, il veut que tu fasses comme Marie, que tu restes à ses pieds et que tu comprennes qu'il y a des niveaux. Et pour aller dans un autre niveau, c'est que tu cours dans la communion, dans l'intimité, dans la prière et dans l'adoration. Amen. Je veux qu'on aille à Jean 12, 1. Amen. Six jours avant la Pâque, Jésus arrive à Bethany où était la sœur qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Qu'est-ce qu'il faisait, Marthe ? Elle servait. Et la sœur était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. La sœur, il mangeait. Marie, ayant pris un livre d'un parfum d'honnard pour des grands prix, ouant les pieds de Jésus, elle essuie les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de le parfum. Là, on voit les mêmes trois personnes. On voit Marthe. Elle a peut-être grandi dans le service parce que là, elle ne demandait plus à Jésus-Christ pourquoi Marie, elle ne servait pas, mais elle servait encore mieux qu'avant. mais là, quand on voit l'adoration, à le niveau qui s'est augmenté, Marie, c'est énorme. Là, Marie, elle avait passé dans un niveau encore plus grand que celui d'avant parce que là, elle ne se tenait juste dans les pieds de Jésus-Christ, mais il a pris un parfum de grand prix et il l'a mis dans ses pieds. Peut-être qu'elle n'avait pas avec quoi sécher. Elle a pris ses cheveux. Marie, elle est passée dans un niveau plus grand parce qu'elle avait cherché la bonne part, parce qu'elle avait cherché l'adoration, la communion avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, il dit, je frappe à la porte de ton cœur ce soir et si tu me laisses entrer, je rentrerai et je dînerai avec toi. Son désir à lui, c'est d'être en communion avec toi. Son désir avec lui, c'est que ton esprit fasse un seul, un même esprit avec seul de Dieu. C'est le désir de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit c'est nécessaire. Seule une chose est nécessaire. C'est le désir qu'il a dans son cœur que tu le cherches, que tu restes en communion tout le temps avec lui, que tu ne le cherches pas pour le faveur, pour ce que tu as besoin, mais parce que tu as envie d'être en communion avec lui, parce que tu veux augmenter en adoration encore plus fort. Et le temps que tu pries avant, il va augmenter parce que tu rentres dans une dimension encore plus surnaturelle. Mais quand ta relation intime avec Jésus-Christ, il diminue, le temps de prière diminue, l'adoration, elle diminue, parce que toi-même t'es déçu de l'éternel, parce que tu as cru que lui, c'est un pompier et qu'il allait venir à ton secours à chaque fois que tu avais des problèmes et que tu le cherchais juste parce que tu avais des problèmes, parce que tu n'avais pas une maison, parce que ton fils, il n'allait pas bien. Mais Marie, elle n'a pas besoin de chercher, de demander, parce qu'elle sait c'est qui qui est dans le trône de la grâce. Parce qu'elle sait que même le temps qui passe, qui doit passer, lui va venir à mon secours parce que mon secours vient de l'éternel et je suis convaincu qu'il viendra. Mais quand t'arrives et tu commences à demander, et tu commences à demander, il y a désespéré, c'est parce que tu ne connais pas, c'est parce que tu ne crois pas vraiment, étape à une véritable communion avec l'éternel. Celui qui a une véritable communion avec le Seigneur, il est sûr de lui, de qu'il va arriver, de que lui, il va m'amener encore plus loin dans l'adoration, dans la prière et que toutes les choses que mon cœur désire, il va me les donner. Il va me les donner parce qu'il me les a promis et Dieu, il n'est pas un menteur. Il va te donner mais il connaît aussi ton cœur. Il sait pourquoi en ce moment, tu es fervente. Il sait pourquoi en ce moment, tu vas prier. Il sait en ce moment pourquoi tu t'élèves prier. c'est parce que tu as besoin d'un mari peut-être, d'un travail, de les choses temporaires qui passent. Mais lui, il veut te remplir de toutes les richesses de sa gloire. De toutes les richesses de sa gloire et te remplir de la plénitude de son amour. Une fois que tu es rempli de son amour, de la plénitude de son amour, plus chose de ce monde pour se comparer à ça. Amen. La parole de Dieu dit que doux hommes qui ne sont pas en accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut que tu sois en accord avec lui. Quand tu écoutes la voix, la voix de l'éternel, beaucoup connaissent la Bible mais ils ne connaissent pas la voix. Ils ne connaissent pas le rhéma. Ils connaissent le logos mais ils ne connaissent pas le rhéma. On a besoin du rhéma dans ma vie parce qu'il y a une parole précise pour toi ce soir. Le logos, il faut le connaître. La parole de Dieu, il faut la connaître, il faut l'étudier. Mais il faut connaître aussi la voix de Jésus-Christ et seulement dans la communion avec lui, tu commences à écouter la voix du berger pour que tu puisses avoir des rhémas spécifiques pour toi. Le rhéma qu'il est pour moi, ce n'est pas le même pour toi. Je ne peux pas te dire le Seigneur il m'a dit de ne pas venir en tennis à l'église et te dire ne viens pas en tennis. Non, c'est un rhéma spécifique pour moi. C'est donc ma communion avec l'éternel. Mais pourquoi ? Parce que j'écoute la voix de l'éternel. Dis-lui à ton voisin, écoute la voix de l'éternel, écoute la voix de Jésus-Christ. Le rhéma, le logos, c'est très important, la parole de Dieu. et qu'on n'a pas de communion avec Jésus-Christ. On a besoin qu'un homme de Dieu vienne me dire écoute ça et ça de la part de Dieu. Mais Dieu, il veut parler avec toi directement de l'intimité. Jésus-Christ, il t'attend pour que tu viennes tous les matins, le soir, en communion avec lui. Amen. Hallelujah. Et là, on va aller à acte 16.16. Il y a deux choses importantes. C'est la prière et l'adoration. L'ennemi, il veut te voler ces deux choses-là. Il veut que ta communion avec lui diminue. il veut t'écarter de lui, t'éparer de l'éternel. Mais je veux vous dire quelque chose. Nous, en tant qu'Église, il faut que nous aussi on soit en communion. Parce que, comme je vous ai dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas dans le même accord. Amen. L'ennemi, il veut chercher à nous séparer. Il veut ramener la division. Et je veux te dire ce soir quelque chose. Quand Jésus-Christ, il était à la croix, quand ils ont vu que lui, il avait donné son esprit, ils ont ramené quelque chose pour frapper ses os. Vous vous rappelez de ça ? Mais, ils n'ont pas cassé aucun de ses os. parce qu'il saurait cassé un de ses os. La lance qui a percé ses côtes. Que ça représente la naissance de l'Église comme Adam, comme Dieu l'a pris de la côte sa femme. Et c'est pour ça que l'ennemi, il veut que les os soient cassés. Que l'Église soit séparée. Qu'on ne soit pas en communion. Pour qu'une fois que l'Église n'est pas en communion, l'Église, elle meurt. L'Église, elle n'est pas. Il ne faut pas permettre qu'aucun os de cette Église, je suis mon refuge, soit cassé. Il faut que tous on reste dans le même accord. Comme le jour de la Pentecôte, ils sont tous restés en train de prier dans le même accord. il faut qu'on reste solide. Il faut qu'on connaisse l'amour de Jésus-Christ en nous-mêmes. C'est lui qui connaît l'amour de Jésus, il n'attend pas à être aimé, mais c'est lui qui aime. il n'attend pas à être pardonné, mais c'est lui qui pardonne. Amen. Amen. Et là, comme nous saluons au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui, on divinait, procurait un grand profit à ses maîtres. Viens devant nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, ils criaient, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous ont annoncé la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourne et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de l'organe se cesseront de Paul et de Silas et le traînant sur la place publique devant les magistrats. Amen. Là, on voit qu'il y avait une femme. Et cette femme, elle avait un esprit de piton. Et quand il s'allait où ? Dans le lieu des prières. L'ennemi est l'esprit mauvais. Il ne sait pas que tu vas dans le lieu des prières. Il ne sait pas que tu vas dans le lieu d'adoration. Parce que quand tu vas dans le lieu de la prière, quand tu vas dans le lieu de l'adoration, c'est là que l'enfer, il tremble. L'enfer, il ne tremble pas parce qu'il y a un pasteur. L'enfer, il ne tremble pas parce qu'il y a un prophète. L'enfer, il tremble parce que tu es en train de prier l'éternel. C'est là que les esprits, ils tremblent. Et les esprits mauvais, ils ne veulent pas que tu es dans le lieu des prières. Et là, cet esprit, il est intervenu. Oui, à chaque fois qu'il s'allait dans le lieu des prières, l'esprit des pitons, ils venaient pour intervenir qu'ils aillent prier. Il y a des esprits qui veulent que tu ne vas pas dans le lieu intime, dans le lieu des prières, dans le lieu d'adoration et ils veulent intervenir. Et l'esprit piton, il ne veut pas que tu pries parce qu'il sait que quand une femme, un homme, s'élève à prier, c'est là que l'enfer, il tremble. Il n'y a qu'avec l'adoration et la prière qu'il y a des tremblements. Il y a des tremblements. Amen. L'esprit des pitons, il veut casser ta relation, ta communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et après, il nous dit que pendant plusieurs jours, il s'a suivi. Mais Paul, à l'instant, il a dit au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais, esprit de ténèbres, tu sors maintenant. Là, je comprends une chose. Là, on s'en fiche Vodou, on s'en fiche la puissance de ténèbres. Je ne sais pas qui a un jour prié pour toi, à qui tu as été donné quand tu étais petit. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui, que dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'esprit mauvais, il n'y a pas d'ennemi qui tient. parce que dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit sort maintenant. Tout esprit de piton qui veut intervenir à la l'œuvre du Seigneur, maintenant s'en va de cet endroit. Dis-le, l'esprit de piton s'en va maintenant. Esprit de ténèbres, tu es chassé de cet endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est sur tous les noms, Oh Papa, le nom que tous les esprits il doit partir avec ce nom. Personne tient devant lui au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, il a dit à l'instant, l'esprit il est sorti. Au même instant. Et ce soir, je veux te dire quelque chose. Je ne sais pas comment il est ton état de prière. Je ne sais pas comment il est l'état de ton adoration. Mais l'esprit de Dieu, il veut que tu viens à sa rencontre et que rien ne peut t'empêcher de venir ce soir. Et avant que cette prédication finisse, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'état de ta prière, que l'état de ton adoration va être comme celle de Marie. Elle va aller d'une augmentation en augmentation. Et que ce que tu as de plus cher, ce qui t'empêche d'adorer, tu vas lui donner un sacrifice, un sacrifice vivant pour celui qui t'a racheté. Tu vas donner le meilleur de ton parfum. tu vas donner le meilleur de ton parfum, la meilleure adoration et aucun esprit va tenir devant toi. Personne va t'appeler au moment de ton adoration. Tu vas te préoccuper pour rien au moment que tu rentres dans la prière, quand la facture n'a pas été payée, mais tu es en train de parler avec celui qui a l'or et l'argent. Pourquoi ces pensées vont venir au moment de l'adoration de la prière ? Chasse-les parce que Jésus-Christ a le pouvoir parce qu'à lui il y a toute la puissance, à lui c'est toute la manifestance. Oh, il y a qu'à acclamant le Seigneur. On est vivant ce soir ou pas ? Est-ce qu'on est vivant ? Clame Jésus-Christ que ton adoration elle change, que ta prière elle change parce que là je vois que tu es allé croiser mon frère et ma soeur. Lève-toi et clame celui qui t'a appelé. Dis-lui je veux que mon adoration elle change. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux prier, adorer et que rien m'empêche et que tout esprit de putain s'en va, tout esprit de divination s'en va au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut retenir ma prière et mon adoration maintenant, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. il est chassé, il est chassé, il est chassé et à même cet endroit-là, à même à ce moment-là, il s'en va parce que là au moment que cette prédication elle finit dans l'adoration, elle aura augmenté encore et encore. Asseyez-vous. Alléluia, 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 Alléluia. Et là, la parole de Jésus-Christ dit qu'ils les ont attrapés. Tu sais, quelqu'un connaît ici l'esprit de putain ? Le serpent de putain, le serpent. Quelqu'un a entendu, a vu en YouTube c'est quoi le serpent de putain ? Il n'injecte pas le poisson, on dit poisson, non ? Le vénin. Il n'injecte pas un vénin. Lui, il prend sa proie et il enroule. Il enroule et il enroule et la immobilise. Et c'est pour ça que quand cet esprit il agit dans ta vie, tu commences à être immobilisé. Et là où tu pensais dans les choses incorruptibles, tu commences à t'intéresser dans les choses corruptibles, dans les choses de ce monde. et tu commences à te dire avant je priais une heure maintenant tu dis merci Seigneur ça va et c'est tout. Et ça commence à changer même ta prière parce qu'elle enroule sa proie et il la immobilise. Et au même moment l'oxygène il commence à manquer et il commence à casser les sauces jusqu'à la mort ton coeur il explose. C'est comme ça qu'il agit l'esprit de Python il va t'immobiliser il va te faire manquer l'oxygène il va te fatiguer pour venir à l'église t'es fatigué mais quand on t'invite à faire des choses du monde là il n'y a plus fatigue quand tu veux aller au lieu de prière t'es fatigué tu ne sais pas quoi dire ta prière elle n'est pas si forte parce que l'esprit de Python il est en train de ministrer et là quand n'importe quelle personne vient te donner une prophétie tu commences à croire toutes les choses parce que tu n'es plus en communion avec l'éternel et tu n'écoutes plus la parole de Dieu tu ne connais plus la voix de l'éternel et quand quelqu'un prophétise dans ta vie quand il y a une réma dans ta vie une parole qui se fait réma dans ta vie il faut qu'elle passe par le filtre de la parole avant tout je ne sais pas comment il est l'état de ton adoration je ne sais pas si tu t'es sans fatigué si tu t'es éloigné de l'éternel là où tu es allé chercher là où tu te lévais tôt ou là quand tu prenais ce temps pour lui aujourd'hui Jésus Christ l'esprit de Dieu veut te dire que dans le nom de Jésus Christ aucun esprit pourra te retenir qu'aujourd'hui c'est fini parce qu'à l'heure même l'esprit des pitons il faut qu'il sorte de ta vie au nom puissant de Jésus Christ et là ils disent qu'ils ont attrapé Paul et ils l'ont mis des cèpes ils l'ont enchaîné dans les pieds et les mains vous voyez et il était dans une prison c'est comme ça qu'ils ont immobilisé l'esprit des pitons mais il y a une chose que cet esprit il ne peut pas t'attraper et c'est ta bouche moment que ta bouche clame clame à Jésus Christ il viendra te libérer et Paul et Silas ils sont clamés je ne sais pas si tu crois dans le ministère angélical mais là la terre elle a tremblé la terre elle a tremblé les chaînes elles ont été brisées ils sont clamés et la terre elle a tremblé je déclare qu'aujourd'hui la terre elle tremble par la puissance de le nom qui est sur tous les noms de le nom de Jésus Christ tout esprit de piton se va de cet endroit premièrement il s'en va de ta vie au nom puissant de Jésus Christ la parole de Jésus il dit de les quatre êtres vivants et les 24 anciens et les songes toutes 24 heures sur 24 ils s'adorent ils s'adorent ils s'adorent et il dit saint tu es saint tu es saint hallelujah ils s'adorent tout le temps tout le temps tout le temps là on voit ça en Apocalypse Apocalypse 4 et ils crient d'une voix forte en disant le salut et à notre Dieu Amen ils s'adorent et ils disent d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse et la force et l'honneur la gloire et la louange Amen et ils font des cantiques nouveaux et ils chantent tout le temps et là il y a un ange un ange puissant et il a dit avec une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et brisser les eaux et personne n'était digne ni dans le ciel ni dans la terre ni en sous la terre mais l'agneau lui il était digne d'ouvrir les eaux il était digne d'ouvrir le livre et là il a commencé à brisser les eaux et ils sont passés plein de choses jusqu'à à un moment donné un ancien lui demande lui dit mon seigneur tu le sais il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils sont lavé leurs robes et ils les sont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le tronc de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le tronc dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du tronc les pètera et les conduira aux sources des seaux de la vie et Dieu essuillera toutes les larmes de les yeux et vous savez quoi les anges ils chantent 24 sur 24 mais la parole de Dieu dit qu'il a eu un grand silence dans les yeux environ une demi-heure tu sais pourquoi je veux te dire quelque chose toi qui es dans la tribulation peut-être dans le désespoir je ne sais pas toi qui as des grands problèmes peut-être tu te trouves comme Paul et Silas dans une prison et tu te sens que tu es immobile tu sais pourquoi il y a eu ce grand silence à ce moment là parce qu'ils sont arrivés là les gens qui avaient des robes blanches comme ceux-là que je vois là que le sang de l'agneau avait lavé ses robes parce qu'il y avait les véritables adorateurs qui arrivaient qui ont été justifiés et que ça a eu la couronne de l'éternité et c'est pour ça que les songes ils ont fait un grand silence parce que où ils sont avec l'éternel mais toi tu ne vois pas l'éternel et tu adores tu as des problèmes et tu adores tu es dans la tribulation et tu adores toi tu es un véritable adorateur toi tu es un véritable adorateur et quand tu es un adorateur de ce niveau là quand tu arrives au ciel il va y avoir un silence les songes ils vont faire un silence parce que où ils s'adorent 24 sur 24 mais toi tu as adoré pendant la tribulation tu as adoré pendant le naufrage tu as adoré pendant quand on t'est craché quand on t'est tapé quand on parlait mal de toi et tu as continué à adorer pas parce que tu avais besoin quelque chose de Dieu mais parce que tu avais compris que c'est lui celui qui est capable et celui qui est digne d'ouvrir le livre de la vie et les songes et seulement pour ça parce qu'il t'a créé parce qu'il a les plans de ta vie il a mis des talons des dons dans ta vie et il a donné sa vie pour toi en plus ceux qui adorent ceux qui prient et qui sont compris cette communion avec l'éternel ils vont adorer dans tous les moments dans la maladie dans la tribulation je m'élève et j'adore et la terre elle va trembler et les chaînes vont se briser et Paul et Silas et tous les gens qui étaient là ils sont entendus comme Paul il adorait pendant la tribulation ça il est là le véritable adorateur ils sont là les adorateurs en esprit en vérité c'est là le niveau Marie elle avait arrivé dans le pied de Jésus Christ il avait mis son parfum de grand prix la parole de Dieu dit que dans les sujets il y a des coupes avec des parfums et ce parfum c'est le prier les prières des saints lève des prières véritable mon frère ma soeur lève des véritables adorations et tu vas voir que même les anges ils vont faire des silences quand tu adores parce qu'ils vont se dire celui-là rien ne l'atteint rien ne le retient il n'y a pas d'esprit mauvais parce que toujours même si l'esprit de piton il t'enroule t'as la bouche pour continuer à chanter des nouveaux cantiques essaye lève-toi et dis même si je me sens immobile oui ma prière je me suis éloigné oui l'adoration c'est pas la même Dieu il aime ça que tu reconnais lève-toi là où tu es Dieu il aime bien quand tu reconnais et que ton adoration elle a changé Jésus-Christ il aime bien quand tu reconnais et que là tu ne pries pas comme avant et peut-être tu t'es dit personne ne comprend depuis le temps que je souffre je ne sais pas cette maladie peut-être mon fils ou quelque chose ou je n'ai pas de mari je n'ai pas de femme dans les affaires je n'ai pas la maison que je voudrais avoir mais Jésus-Christ veut que c'est là à ce moment-là tu continues à l'adorer tu continues à prier et que tes prières ils montent avec un odeur agréable comme l'odeur qui a rempli la maison de Marie et Marthe à ce moment-là la parole de Dieu dit que cette maison elle s'est remplie d'une odeur agréable un bon parfum lève ta prière là là où tu es avec force et conviction et commence à faire un nouveau cantique même si c'est en langue j'espère que cette prédication t'a édifié la Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle là où tu es tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus Christ je t'ouvre mon coeur je reconnais mon péché devant toi je te remercie d'avoir porté Seigneur toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle je crois que tu es le Fils de Dieu que tu es mon Seigneur et mon Sauveur je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie Seigneur et j'accepte ton amour au nom de Jésus Amen je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris 76 rue Pierre-Soulier 75 020 métro Porte-et-Lila que Dieu te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501